mon retour d'expérience après quatre ans d'expatriation à dubaï c'est l'objet de cette vidéo l'idée c'est pas de te raconter ma vie mais plutôt de t'expliquer ce qui t'attend après plusieurs années d'expatriation aux émirats arabes unis j'ai maintenant cette expérience et je vais pouvoir donner mon retour donc reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier point que je vais mentionner et je pense l'un des plus problématiques je pense que ça va vous apporter beaucoup de valeur d'un résident qui est maintenant là depuis quatre ans depuis 2018 2022 c'est parti bonjour à tous je me présente je m'appelle salut diallo je suis entrepreneur en ligne investisseur à dubaï et ma mission sur youtube c'est d'aider les gens à s'expatrier à dubaï donc si c'est quelque chose qui t'intéresse abonne toi à cette chaîne youtube et rends toi dans la description de cette vidéo pour pouvoir rejoindre ma newsletter privée les emails secrètes de salut diallo mes emails privés quotidiens c'est le plus important je mets mon meilleur contenu dedans tout y est il ya il ya que le top du top il ya la crème de la crème donc clique sur le premier lien qui est présent dans la description de cette vidéo et rejoins la newsletter essaye ça ne te coûte rien et puis si ça ne te plaît pas tu pourras te désabonner très rapidement donc commençons et parlons de cette expérience que j'ai maintenant à dubaï après quatre ans de vie ici et le premier point que j'avais envie de te parler c'était le fait que le temps passe vite à dubaï le temps passe vraiment vite à dubaï et tu vas me dire c'est c'est bateau de dire ça mais c'est tellement vrai c'est tellement évident on est dans une ville où tout va très vite tout évolue très vite et il n'y a pas le temps il faut que tu réalises tes rêves il faut que le peu de temps qui te reste en dehors du travail soit dédié à des choses que tu as envie de concrétiser des choses que tu as envie de ré de faire et de réaliser donc moi ces quatre années je les ai pas vu passer je suis venu en fin 2018 là on est en 2022 et je me suis rêvé j'ai fait wow ça fait déjà ça fait déjà quatre ans qu'on est là faudrait faudrait commencer à faire des voudra commencer à construire des choses des choses solides et donc c'est de ça dont j'avais envie de te parler notre temps est limité c'est ce qu'on a de plus précieux et ne l'oublie jamais voilà donc travail sur tes rêves réalise les et donne toi les moyens d'y arriver ça c'était le premier élément deuxième élément que j'avais envie de te parler c'était le fait que la ville est une la ville évolue extrêmement vite à dubaï les choses vont très 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 vite surtout au niveau des constructions tu sais il ya des grues un petit peu partout et moi quand je suis venu ici en 2018 le musée du futur était encore en rénovation là c'est terminé ils ont tout finalisé c'est super beau donc tous les six mois toutes les années il ya des nouveaux building il ya des nouvelles choses qui apparaissent et c'est ce que j'apprécie à dubaï c'est une ville qui en constante évolution qui essaye toujours de s'améliorer de proposer de nouvelles choses pour les résidents et moi j'aime j'aime beaucoup cela peut-être que à l'avenir je serai amené à partir vers une autre destination mais pour l'instant je m'y plais beaucoup ici à dubaï troisième élément tu vas te faire beaucoup marrer c'est le fait que on ne s'habitue jamais à l'été à dubaï il fait toujours aussi chaud l'été et chaque été on se dit bon bah moi je suis résident ça va être facile je vais m'habituer et puis c'est les touristes qui ont du mal avec la chaleur sauf que c'est pas vrai chaque été c'est une horreur chaque été l'humidité c'est extrêmement difficile donc ce qu'il faut faire quand on est à dubaï et que et que c'est l'été il faut partir il faut aller il faut aller en europe il faut aller en asie il faut aller prendre l'air dans une autre région du monde et ensuite revenir en hiver l'hiver est agréable l'hiver est à 25 degrés mais l'été est toujours suffocant donc ne pensez pas que vous allez venir ici et vous allez vous habituer on ne s'habitue jamais à l'été donc si tout le monde est différent si tu es une personne qui préfère les climats plutôt frais je pense que dubaï va pas beaucoup beaucoup de plaire surtout surtout l'été quatrième point que j'avais envie de mentionner quatrième et avant dernier c'était le fait que à dubaï l'argent est roi et là c'est un exemple parfait je suis pas très loin du du dubaï garden glow et ne serait-ce que même pour le parking il faut payer ensuite à l'entrée il faut payer il faut payer tout le temps donc ne pensez pas que vous allez venir ici à dubaï et que vous allez vous en sortir en payant par ci par là les la ville la ville devient de plus en plus cher tout coûte de plus en plus cher il ya comme partout de l'inflation mais king j'ai envie de dire money is king in dubaï voilà c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment le plus important si vous voulez profiter des plaisirs de la ville il faut de la thune il faut de l'argent donc il faut se consacrer sur faire de l'argent et enfin cinquième élément cinquième et dernier c'était celui que je t'avais mentionné en début de vidéo le fait que les choses sont éphémères à dubaï surtout les amitiés les amitiés sont éphémères moi j'ai rencontré beaucoup de gens aux émirats arabes unis à dubaï en 2010 en 2018 qui était initialement venu ici pour quelques temps pour un vieilleux pour une mission et puis ils sont partis enfin ils sont pas ils sont pas décédés ils sont sont partis dans une autre destination parce que les gens en général sont en transition ici ils viennent ils partent et puis et puis c'est comme ça il faut l'accepter donc c'est pas c'est pas super simple de construire des amitiés solides parce que les gens bougent énormément c'est une ville de transition on n'est pas amené à rester ici éternellement de manière générale dans la vie mais même sur moi je me vois pas je me vois pas dubaï sur 20 30 ans je partirai sans doute avant donc c'est je pense aussi l'objectif de la vie donc de la ville donc ne pense pas que tu vas venir ici tu vois après il ya des exceptions peut-être que tu vas venir ici et tu vas pouvoir construire une amitié sur de longues années mais c'est pas si simple que cela c'est ce que je voulais dire ne l'oubliez pas dans la description de cette vidéo ma newsletter privée c'est le meilleur contenu j'envoie un email tous les jours à 11 heures pour aider les gens de ma communauté à gagner plus d'argent à dubaï et à réaliser le dubaï dream si ça t'intéresse c'est totalement gratuit clique sur le premier lien à ton email adresse ajoute ton email adresse et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ce c'était salut diallo bye